Bonjour à tous, bienvenue sur RacingBall TV by Tech3 pour une nouvelle soirée Projet Car 2 Playstation. Et ce soir nous sommes sur la manche 3 de ce championnat fabuleux Touring Car 2024 réservé au Megan Touring et au BMW 320 TC. Nous sommes sur Watkins Glen donc avec la version courte pour commencer, la version longue pour continuer. Et évidemment notre maître S, Master El Combo, Polo va nous présenter tout ça. Bonsoir Polo. Salut Dark, salut à toutes, salut à tous. Rendez-vous, manche 3, Watkins. Watkins attention, c'est chaud. Première course en Megan de 20 minutes et la deuxième d'une heure en BMW sur le GP. On est full ce soir, il y avait un absent, c'est Vegeta. On pense à toi Vegeta. Ils sont réalisés, remplacés par Lacoste. Lacoste c'est un client. Il va falloir compter sur lui. Il y en a qui se sont dit, oh putain, Lacoste qui chie, ça roule fort. Et on l'a vu tout à l'heure. Rentraiment. Ah Vegeta qui a des bons remplaçants jusqu'ici quand même. Oh, RDD Déco. Déco, on avait dit le micro barré. Ok, RDD pourra revenir. Il va revenir. Ok. RDD, tu rejoins le championnat ce soir. Oui, parce qu'on a un abandon championnat, Christophe, qui était un petit peu brouillon la semaine dernière. Il a râlé un peu. Bon, il a ras-quitté le championnat. Et la règle veut qu'on reprenne l'ordre des pré-qualifs. Oui, RDD qui était 18 au pré-qualif. Et du coup, c'est lui qui est réfléchi. Il démarre le championnat maintenant sur la manche 3 avec 0 points. Ouais, RDD qui est revenu. Oui, mais Didier, il vient pour l'amusement, le fun et le close racing Peewee, le leader de ce championnat, qui nous fait un petit spin pour commencer avec 74 points. Il domine pour l'instant le classement général. Attention les gars, pas d'essai ce soir. On est parti direct pour la quelques de 10 minutes d'entrer dans le bain. On va proposer les pilotités. Yamsche, pas trop mal Yamsche. Qui a un P5 championnat. Diablesse, manette, pareil. Diablesse, 10e, qui va gratter du point sur Vegeta. Remplacé par Lacoste. Mais on sait que les remplaçants marquent la moitié des points. Marco, malchanceux sur les deux premières soirées. Marco, pas mal d'accrochage. Il a abandonné. Il est dernier au classement. Enfin, du coup, avant-dernier, puisque Didier a 0 points. Oui, après Marco, le principal, c'est aussi qu'il s'amuse, évidemment. Qui prenne le plaisir. Exactement. Ah, Bitters. Bitters P8 avec 42 points, soit 32 points de retard sur Leadership. Il a une vingtaine de points de l'entrée du top 3. Par contre, il y a une dizaine de points du top 5. Donc, à voir ce qui va se passer ce soir. Il y a beaucoup de points en jeu, du coup, sur les soirées avec cette règle du Yellow. On vous la réexpliquera, la règle du Yellow sur la course prochaine d'une heure. Avec des points verté. Il y a une nature qui s'est sortie à Sénat, prétendant victoire championnat. Il est dans le top 3. Il était le premier championnat après la première course. Là, il passe P3. Mais ça se joue à pas beaucoup de points. À pas grand-chose. Il y a sept points. Oui, c'est n'est pas grave. Pour moi, les trois peuvent gagner le championnat. Jarod, c'est bien. Jarod, ça traîne. C'est son premier vrai championnat. Avec nous, ça fait plaisir. Un peu stressé, Jarod. Il est dans le championnat. Mais ça montre du bon. Ça a vraiment montré des très belles choses, Jarod. Sérieux, sur la piste. Surtout, Jarod. Est-ce qu'il y a l'ovale la semaine dernière ? Jarod qui te casse sur l'ovale. OK. On va déjà les chronos. On a 12, 9. Pour Lacoste, Tarahou. Lacoste remplaçant. Il préfère un peu... Alors, Wackip Glens, classique. Un circuit que j'adore. Et également la version courte, d'ailleurs. Qui est ultra fun, ultra rapide. Il va falloir se méfier, évidemment, à la chicane. C'est comme tu disais. Chico, franchement, la chicane. La chicane va être trop tendue sur les deux courses. Chico, ça va. Chico, il se fait un peu OTC. C'est pas ce qu'il préfère. Il était le meilleur sur le WEC. Mais, c'est bien. C'est un bon exercice. Mio, le petit frère Valenzo. Mais, c'est bon, c'est bon. 58 points. Mio, il est content de sa P4. C'est une super P4 championnat. On va voir comment ça s'organise. Je vois les chronos qui tombent un petit peu là. 12,6. On a vu des chronos. Quand c'est qu'un, quand c'est qu'un, 12,6. Ça va améliorer encore. 12, 0, 12, 1. On a vu Puyo, l'entraînement en dessous des 12. On va sûre que ça ressorte ce soir. Et P2, pour Lacoste, comme tu l'as dit, qui remplace Vegeta, qui nous fait un petit coucou sur le live. On pense à toi, Vegeta. Et on espère que tu vas te rétablir rapidement pour revenir sur la piste. C'est une nave qui vient de mettre 58 millièmes. Où est Gaz ? Ouais, 98 millièmes. Bien sûr. OK. Sika, Gaz. Ouais. Puyo, qui vient de prendre la tête. Ouais, 12, 0. Ouais, Puyo, trop chaud. Trop chaud, entraînement. Trop chaud. Pour ce début de champ. Ah, putain, cette caméra, il va falloir que je lui fasse. OK. Ouais, je disais, Gaz, qui est sorti du boulot de part. On l'attend, on fait un peu. C'est pour ça qu'on est à la bourre. Il y a des qui rentrent. Il se trouve dans le baquet. Il a zéro entraînement ce soir. Même si je suis pas inquiet. OK. Meeters. 4 dixième d'avance. Ouais, 12, 0, déjà. Puis oui, 0, 0, 6. Alors, qui qu'on n'a pas vu, là, dans les pilotes ? Claude, il est au-dessus. Claude. Claude, il a un petit peu du mal sur ce championnat. Je vais pas dire bizarre, je m'attendais à ce qu'il soit un peu en galère. Puis l'autre manette, ils sont deux, avec le Jablès. Mais Claude a pas trop chaté, bonsoir. Non, Claude a pas eu trop de chance. C'est vrai que j'étais un peu déçu pour lui, parce que, forcément, il avait réussi à faire des très beaux, très beaux scores sur le championnat précédent. Bon, on va suivre. Allez, on va faire du tour avec Claude, hein. Même si ça va pas gratter grand-chose, Claude va gratter toute une fois sur Marco. Ouais, non, on retrait. Cox, qui est au sort d'estan de Cox, hein. Et 4 minutes 30 au chrono pour la fin de qualif, Cox. Ouais, Cox, qui a pas gros score, évidemment. 18 points, mais il est là également. Ouais, on va profiter. Il est au sort d'estan de l'intérieur, c'était Corsica, je crois. Il est au Corsica. Il est... Ah non, c'est Yamschir. C'est pas la bonne. Voilà, il est là. Corsica, hein, qui aura pas ses pieds-vites. Eh ouais, mais Corsica, qui travaille, il a zéro entraînement. C'est pas le genre à s'entraîner en Tsum Tsum. Corsica, il vient un peu les mains dans les poches. Il a du level, mais... Ah, Tiégo a quitté. Tiégo, chaud, hein. Pourquoi t'as quitté, Tiégo ? Oui, il reste 3 minutes 50, ça va être chaud pour Tiégo, là. Ça va partir dernier, quasi sûr. Mais est-ce que Tiégo va avoir le temps de rejoindre ? C'est sûr que ça, oui. Il reste 45 secondes. On est à la limite, là, hein. C'est coup, il faut que tu fasse 8. Ah ouais, il est revenu. Pourquoi ? Et c'était pas une déco, hein. Il y avait marqué quitté. Non, non, a quitté, ouais. C'est que c'est lui qui appuie sur le bouton. Pourquoi ? Il a peut-être fait des roulettes. Peut-être qu'il a bon pub, je sais pas. Mais ce qui veut revenir en fantôme, de toute façon, il n'aura pas le temps de refermer un temps. Ça ne changera rien. J'espère que ça ne va pas poser de problème dans le lobby, par contre. Il reste 3 minutes, puis oui, Lacoste, là, Lacoste, tu vois bien. C'est bien Lacoste, là. Ah, ça fait plaisir, le retour de Lacoste. Ouais, bah, le retour. Ah, le retour, parce qu'on l'avait, on l'a pas vu depuis quelques courses, quoi. Ouais, voilà. Gaz en P3 qui est en train de préparer son deuxième run. Pour secourer, ça chauffe les pneus au quai. Heaters. J'allenge sur la venue, c'est si c'est dans l'herbe, là. C'est la chicane, là, ça, c'est Péna, c'est sûr. Nioq est pas malin. Et la qualité va être importante. Les dépassements sont compliqués sur ce circuit. La qualité est vraiment importante. Nioq, c'est bien. Ils sont tous 5. Végéta qui lui dit trop vite pour sortir des stands de Thiego, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Non, il n'a pas de Péna, non, je sais pas. Ah, là, là, Thiego qui s'élance, il reste 2,26, il va pouvoir rentrer un chrono avec les pneus. Pas trop en température, c'est-à-dire que Thiego, je choque un top 10, à mon avis, il va être en dessous. Nioq sur la ligne. Nioq qui reste à 6, pour le moment, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il y a un 12-0, ouais, super. On disait peut-être que le 11 va tomber à 6 millièmes près. Ouais, c'est pas loin. Yann Schir, en Galchette, et c'est pareil, Yann Schir, pas trop bien d'entraînement, devant Sénat, ouais, P8, ouais, mais attention, 20 minutes de course, ça va être chaud, on va falloir prendre des risques. Allez, Jabez, Jablesse, Jablesse. Les neuf pour le moment. Les neufs manettes, et on voit, on voit, Jablesse à la manette qui est quand même fluide, sur le volant. On voit des pilotes manettes qui mettent des boutons de joystick on-off. Non, Jabez, il s'est géré son joystick. Qu'est-ce que c'est fatiguant de jouer comme ça, là, c'est quelque chose, quand même, à la manette, de tenir des courbes à la manette. voilà tiens c'est un peu compliqué dans l'anticipation des virages pas fameuse d'autre âge de blesse en p9 et bon on voit un petit pilote en 5e et quand c'est un pétiste ouais ça va pas d'air et reste une minute c'est chaud ça va batailler et c'est ça qui est bon allez le corse ce qui va remonter un petit peu voilà p6 c'est bien mais c'est d'un coup il reste extra l'app million qui vient de se placer p2 super mioc c'est bien il me l'avait dit la qualité importante il allait faire l'effort il à la spie super à mioc pas mal d'espoir sur le petit frère forcément mais c'est vrai qu'il vous a montré des très très belles choses réveillant batailleur là ça par contre ça va être cramé ça c'est plein à sénat p4 à 3,10 j'aime c'est bien on les interdites tellement c'est ouais c'est pas forcément dérangeant pour condo elle a jeté un peu comme ça ouais c'est tout ce qu'aurait je verrai personne n'avait cherché puis oui je vais me marquer un point de pôle 1 on répète un point pour la pôle un point pour le best time sur les deux courses et à noter le best time un cours sur un de la semaine dernière de yurou qui nous fait un best time incroyable c'est bien nous faut les gratter du point carrément à une seconde si ça c'est pas dégueu allez c'est national ce qui va s'améliorer oui la p2 joli à mio qui va dire putain je n'ai pas première ligne ok corsica p4 super yam cher p5 joli la coste gaz où ça prend ça la gare d'acte là ça prend des pistacles tout ça j'aurai dans 12 4 t'es pas loin de tes meilleurs chronos j'aurai dans ses bonnes c'est une bonne quelque alors gaz qui me dit bonsoir à tous ces bons là il va être trop chaud de sauter dans le baquet à froid je sais c'est chaud et j'en ai 18 millions d'avancé voilà ça va être dur à aller chercher mieux jarod que la p8 micers p9 et jarod ça va ça va gratter un peu mais la p7 tendu non pas d'amélioration ok thurs j'appelais ce claude p11 ça va claude ou terminé didier et puis diego un pas de chrono ouais ouais c'est déjà fini ça va trop vite oui allez encore un point pour puis oui qui enfonce le clou super chrono un puis oui rien à dire 12 0 vraiment solide par et sénat 1 12 1 12 de mioc 12 de corsica j'ai pas vu l'entraînement putain corsica à mes corsica c'est souvent qui nous fait des coups comme ça là qui joue pas entraîné je suis pas entraîné puis finalement il est peut-être un peu décontracté décomplexé croit pas la corsica on regardait les stats d'alors mais corsica des grosses stats et puis corsica c'est un combo qui connaît bien qu'on faisait souvent pour le fun il n'y a pas si longtemps que ça donc corsica je suis pas trop étonné de le voir faire un gros score est-ce qu'avec un peu d'entraînement corsica pour aller chercher du puis oui en tout cas p4 super bien cher c'est bien pareil je n'ai pas trop vu de la semaine six pilotes en trois dixièmes qu'on a sept pilotes avec gaz en trois dixièmes et ça risque d'être un peu compliqué forcément ce soir pour air didi comme on l'a dit qu'il nous rejoint oui il dit qu'il est un peu nouveau sur le game il se fait un peu la main en tout cas il dit qu'il prend du plaisir il est rigolo sur la piste pas de souci là dessus et on a donc six pilotes en cinq dixièmes ça c'est incroyable et ça va battre en droit et on voit tout de suite dans le trou avec claude un claude qui a une seconde 2 avec marco dans le chrono du roux un petit peu distancé à quelques dixièmes ouais cox quand même à deux secondes 2 rd et diego dernier pas de chrono logique et diego qui nous dit bon live à tous gros coup flip j'ai quitté le lobby sans faire exprès ça foire mcali fait un moment je suis là j'avais fait le chrono de p11 avant de quitter le top 10 incroyablement inaccessible et oui quand tu rentres dans les stands et que tu veux mettre la flèche du haut pour mettre prêt des fois le prêt il est grisé et ça te fait basculer sur l'onglet du bas qui est quitté quand tu vas trop vite et voilà tu te fais baiser tu dis cher c'est ce qui est arrivé à diego ah ça nous arrive moi ça m'est arrivé plein de fois bonsoir adri est fait ce qui dit yo les amis gros bonsoir adri salut adri merci de nous rejoindre à nouveau bon il ya on va lancer une course de 20 minutes pas d'arrêt au stand de prévu ça va jouer vraiment ça va être chaud avant de lancer va falloir qu'on fasse notre petit prévision pronostic c'est à moi de oui je crois ouais je sais plus mais bon allez peu importe et oui c'est à toi de le dire parce que la deuxième course la semaine dernière j'ai eu bon et j'avais dit celui que tu voulais dire je vais dire puis oui et ben je vais dire c'est n'a pas de risque logique oui oui de toute façon pour moi la victoire est entre ces deux là on sait pas ce qu'il peut se passer un accrochage puis oui c'est la première chicane à mio qui en profite on sait que les dépassements sont difficiles celui qui va réussir à être en tête dans le premier tour où ça va être chaud allez les gars je laisse encore une minute allez alors j'en profite pour un petit message perso puisque adri est là adri a tu travaillé un peu la musique tu m'as pas donné de nouvelles et l'apolo qui va dire mais tu ferais mieux de conduire au lieu de faire de la musique déjà j'ai pas trop le temps de faire de la musique en ce moment conduire j'ai failli j'ai failli lundi aller mettre le truc j'ai tellement de bordel posé sur mon baquet que j'étais fatigué j'ai mal aux dents j'ai roi adri adri qui est remplaçant de luxe mais bon qu'il ya l'ont sur l'établissement des états remplacés par la coste alors je vais tout de suite faire ma petite macro végéta divisé par deux désolé végéta c'est comme ça c'est la règle est parti de points divisé par deux tac c'est 8 sera que j'oublie l'instant t'as 0 divisé par deux ça fait 0 ça fait les boules à toto allez un petit départ sur la grille c'est le deuxième course on aura le départ grille inversée et là le départ sur la grille et il est important sur watking glens attention premier virage ou là puis oui inside senna première ligne mis au corsica deuxième ligne il y avait cher la coste ça va être explosif les gars attention la première chicane et oui ça va chicaner il ya de jarod miters ja blessant attention au milieu de peloton claude marco box r didi et diego et corsica qui nous dit bonsoir les copas bon live bonne course corsica qui s'en sort pas trop mal parce que l'entraînement qui n'est pas en p6 et puis oui c'est n'a encore si à l'espoirons sur la cause c'est parti let's go c'est bien ça burn départ et envoie corsica qui se place intérieur tout de suite ressort on s'offre le temps c'était gaz au gaz là au gaz trop chaud derrière c'est bien avec tout le monde est passé on va aller voir la montée et c'est super prudent et r didi c'est presque garé pour laisser passer il a raison la force tranquille et on va aller voir la première chicane on va rester en vie toi pour cette première chicane un puis oui c'est ma mio c'est bien attention point chaud là dès le départ on le sait ça frotte en paix gaz là qui part un peu trop que ça craque un peu gaz à prendre la peine à c'est un peu à l'arrivée dans la crache on est passé derrière ok et didi et te fais pas des croches c'est bien d'être prudent mais faut rester dans le groupe au solide sénat qui passait on sait plus bien qu'a perdu deux places et qu'a peut-être trois on pronostique ou pas derrière et à gaz qui fait encore des siennes la sphère corrigé ou pas par mitter cela en tout cas et je vais être pris en santé ici c'est n'a presque partie en surveille devant là-bas c'est bien celui c'est chaud on sent que les pilotes là ils ont envie c'est bien jean go sur l'eau pour la montée à bâti égaux qui a envie de faire un petit remonte à l'a évidemment et on va attendre et voir à la chicane un tour 2 c'est chaud la spie attention à cette chicane ça va arriver ça va arriver tendu sur le chicane c'est le hot point la coste en p6 ça commence à prendre des barques même si ça spin un peu là où la rattrapage de c'est qui c'est corsica ou yam sheer un des deux trop chaud j'irais que c'est yam sheer c'était yam sheer et à droite c'est là ça y est s'échapper au gérot de la penne à objet de levier le pied d'un ski pas ce b7 intérieur attention pas sortir trop large c'est prudent c'est bien c'est solide pas d'erreur pas de gros crash ou ça tapait derrière là c'est coq ça j'ai l'impression qu'à taper un petit peu qui a pris de peine a servi également j'arrône aussi la pena je sens que ça va être une soirée pénale à la peine surtout sur la chicane on va retourner voir devant un sénat qui s'échappe j'irai c'est bien la p3 au plus de pibouy faut travailler il ya une chien faut travailler sénat qui s'échappe je serai parti pour faire un 3-0 arrête écoute ça dépend si ça travaille ou pas il ya me chiant il sait on va voir si ça travaille ou si ça agresse sur le site à la cause c'est là qui avait une seconde 3 seconde 4 allez moins d'une seconde les gars connaissait le cas ouais c'est ma qui est en train d'essayer d'enlever la spie à ce moment des derniers qui arrive mais ça gratte ce n'est qu'un peu ça s'il ya le chien il ya le chien puis oui quand je tiens et la coste super ça va ça tient commence à y avoir un petit peu d'effet accordéon quand même avec deux groupes là ce sont formes et marco marco la p11 pas d'embûches ou et claude et claude en pétis devant marco voilà ma gaz gavène ça arrive à ce show gaz chaud pas de souci marco bonne lecture ayant aucune marco avec chicot derrière attention à l'ue route est un peu trop sur l'extérieur attention avec c'est hier on va aller voir la chicane devant quand même comment ça se passe cette dixième ça remonte sur c'est là c'est là qui reste 15 minutes c'est pas fait c'est en train de travailler intelligent les gars super joli chicane et jobless qu'on n'a pas trop à cela au parcours marco pas c'est un peu la presse de l'euro il ya déjà des peinats qui sont tombés jarrod marco a il l'a pris un marco cox et didier devant c'est intéressant ce groupe qui se passe pour remonter sur sénat et ça fonctionne ouais tu as super vite mais non je pense qu'ils travaillent là c'est bien ça se place c'est bien c'est bien amis aucun poil décroche mais pas perdu l'aspi allez pas aller pas loin et suivi de 8 heures ça va loin d'ailleurs bon samedième sénat va falloir faire sénat avec le peloton des navets qui arrivent derrière il va falloir défendre ça va être chaud c'est là c'est là on le connaît 1 il est assez lucide il risque de fermer les portes rapidement il a joué au serrurier c'est là puis oui vraiment en forme carrément c'est qu'avec la petite peau là ça le met en confiance en plus ouais je voulais la chicane à il ya plus il ya besoin qu'a besoin de points il ya le chien à la caméra remonter un petit peu ouais au championnat et pour la confiance et un chien il ya trop solide je vais pas dire qu'il n'est pas à sa place il ya le chien p5 chanclé c'est quand même bien il ya le chien qui pourrait faire des victoires 18 points de retard sur puis oui ça fait quand même un peu beaucoup même si on l'a dit il ya beaucoup de points sur une soirée celui qui remporte de 12 fera 44 47 points 47 points en jeu par soirée c'est pas mal et jonction jonction mais ok dans le bon groupe le groupe de 6 à un midter c'est un peu décroche ça va jouer entre ces six là et c'est naturellement et s'échappent à ses victoires s'est fait passer en parmi au cas oui ah ouais je teurse j'appelais sp8 1 c'est bien de la bless club puis 11 ok avec gaz qui est passé à six secondes ça va être chaud de récupérer j'arrotte qui est là on va attendre un peu pour aller voir les pénins il reste 13 minutes au chaud chaussée de course au gaz 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 p 14 il vient de s'écrouler la fin de sortie ouais donc là ou alors il a pris le péna et il a levé le pied oui ok ça va ouais gaz p 14 oui pas normal bon j'ai bien fait de pas voter pour lui pourquoi c'est pas ma faute de pronostic ou de première position à comme d'habitude souvent c'est vrai mais ça fine généralement on n'est pas trop loin du compte ouais puis c'est un classique un watkin glen là comme tu l'as dit c'est que les pilotes comment peewee va gérer ça est ce que peewee va être agressif tout de suite ou est-ce que ça va suivre un peu temporisé pendant quatre cinq minutes ça a l'air de temporiser un petit peu pour le moment même derrière ça a l'air de se dire bon allez on suit un peu à dommage heures c'est pas du mal à rapprocher le wagon avec j'ai rôde mitter ce jab laisse j'ai rôde maintenant claude à 8 secondes un petit groupe là un groupe de 3 7 8 9 devant toujours le petit train ouais mais c'est électrique attention c'est chicane on va bien tendu tendu ça y est ouais mais avec l'aspi c'est chaud la coste qui vient mettre son grain de sel en placement de végéta à dommage un peu que j'ai pas que j'ai cru j'ai cru que la coste est galère mioc c'est bien appareil 1 2 6 la super compacte attention un petit trou dans l'herbe à l'externe ça peut envoyer en spie ok ok tout va bien pour l'instant à rafia me chercher à chier qui n'en reste derrière c'est qui décale non en taxe intimidation avec l'aspi ça va faire jonction avant la chicane super intéressant ce groupe et végéta qui lui dit gaz il a dû taper quatorzième pas normal oui c'est ce qu'on a dit je pense qu'il a pris une peine a plutôt gaz à l'ascenseur claude j'ai beaucoup de peine à y ait ainsi pilotes en peine a déjà ouais ça m'étonne pas la course au pédant c'est un avis oui et c'est n'a qu'un peu dit jean pour le moment mais pas trop de rigueur mais qui reste dans la trajectoire parfaite histoire de couper les ambitions puis oui on n'en va pas parler mais les pneus même sur 20 minutes avec la mégane les pneus qui chutent vraiment sur les cinq dernières minutes c'est chaud à ces choses et choses ça va être intéressant surtout et je pense que je pense que puis oui on peut en train de sauver du pneu comme il a fait la semaine dernière avec gaz c'est super baston en bm et puis oui qui avait sauvé du pneu c'est ce qui lui a permis de d'arracher la victoire sur gaz qui avait des pneus cramés ouais c'est là ça snake chez la spi c'est vrai le gars ça va mettre c'est chaud ça va pour l'instant pas trop d'agressivité ça reste un peu tranquillou même si le rythme est assez élevé ils sont en train de décrocher le deuxième groupe l'un meter se retrouve un petit peu loin c'est l'accord qui ferme là là le groupe attention à la cause parce qu'il se prend un peu de distance aussi là ouais attention à pas perdre la spi de deux groupes là de 6 pour deuxième groupe c'est là c'est là non c'est je te dis il va refermer à chaque fois c'est là il va pas prendre il va pas mettre un gros rythme mais mais il va fermer toutes les portes là encore si tu as qui flash la peinture et ouais je l'ai vu l'appel de fort la peinture chicane mieux que ce qu'il fait ou pas ce qui va l'apprendre voilà je pense pas quand ce qu'il a freiné vraiment bouillé mais c'est comme ça qu'on enlève une peinture et oui la cospéna large voilà trajetons si tu as ni au claire il passe c'est sûr ok au p4 jolie effectivement un végétal qui me dit la coste pena tout à fait cette pilote en peinture pour un sens comme faille de son peinture attention la peine un peu piqué à la fin l'an ouais donc c'est bien sur yam shir a été croisé ça sort mieux dans la montée ça va être devant à chicane allez on va aller voir vite fait les pénales bio qui s'imposent la cause une seconde deux secondes pour jarod une seconde pour marco marco c'est bien marco p10 ouais t'as gaz au cul je pense ouais c'est bien jobless à la baston avec me tears ou ça me rappelle quelque chose ça on va un peu me tears comment ça roule sur le jobless c'est bien ah ils ont peut-être croyant s'ils bossent un peu l'or venir un petit peu sur la coste j'arrête avec j'arrête et 7 puisque j'arrête il a une peine à émiteur c'est jobless n'ont pas de peinard ils ont peut-être un coup à jouer l'or et il reste plus que 7 minutes 40 ans ça passe super vite ça va être un petit coup un peu mieux que claude ça devrait couler à l'intérieur il est parti pour assez risqué parce que ce virage là attention et du rouen qui voit ça dans six ans peut-être ressentir un peu nous pour les gratter et ouais il est obligé de freiner beaucoup et ouais yo je ressens plus vite allé au qui se place bien intérieure ça tient aïe ou à ce qu'il ya le dépassement devant vous allez pas et devant les le top 3 l'un qui est en train de s'évader je regarde c'est nappie oui mais ok ça croit un peu à sa bataille c'est bien sa bataille sur la fin sur la fin c'est bien c'est bien que l'autre défense tu ne trouves pas l'ouverture ils ont un peu en attente ouais devant un petit bio super ça y est ça décroche un peu derrière pour y chier on a des trois chers par six cas quoi un petit peu en retrait un arrêt de groupe de 3 jarron de clé hitters avec jables est un peu moins pour espérer attaquer gazp dit marc opion de claude p12 et claude chigo et you rouges derrière on va les voir de mon penche au devant la chicane plus proche que jamais sur cela alors est-ce que puis oui va réussir à faire craquer le renard là ou pas je sais pas au duel en tout cas ça va pas faire les affaires de gaz 1 toute cette affaire là j'en ai 70 points la risque de se faire un petit peu distancé attention c'est nappi oui mais nio qu'on attente on peut décrocher le deuxième groupe de 3 il y a me chier qu'en six cas et j'ai rôlé et la coste et les jarrod qui est pas bien loin mais 4 sur la jambe c'est mort il fera pas de marquer sauf drame mais assez surtout que je pensais que n'est pas de peine à mais il a une peine à aussi donc c'est un peu cuit revenir sur la coste également du bain à l'autre je suis en train de réfléchir comment je vais pouvoir le doublé c'est chaud ou trois ok allez cinq minutes mon état et ma grave là ça va commencer à être chaud dans la chicane parce que je pense que puis oui va commencer à venir coller le pare-chocs mais ou qui également un mieux qu'a essayé l'intérieur mais non est-ce que mioc va être un peu sage en disant la p3 est bien au niveau championnat il est p4 championnat ce sera un bon résultat où est-ce qu'il va prendre des risques mioc et tu l'avais dit on voit les pneus là qui commence sans doute est un petit peu fatigué les genres et surtout cette parabolique à l'érable gauche c'est toi viré à l'orange on n'a pas l'info mais donc attention attention aux enchaînements moi aussi et puis gradation jusqu'au chou la raison puis oui on va passer trop trop vite sur cela il va attendre plutôt à l'avant dernier tour peut-être le dernier ce qui sont les moyens d'aller caler un gros dépassement sur sénat à sénat qui fait pas de sénat il a compris un peu puis oui tu devrais pas n'importe où n'importe comment car vraiment travaillé sur sa lecture de course à la sénat revoir il prend la ligne parfaite sénat histoire de pas laisser d'interstice son collègue puis oui pour eux avec un petit peu d'aspiré l'intérieur choix de rester derrière c'est bien et à mon avis puis oui nous prépare une attaque 1 c'est ça mon soupe au bio qui s'est un petit peu loupé sur son enchaînement ou c'est un peu tout petit en est suffisant pour pour mettre en confiance derrière yam shire et corsica qui doit se rapprocher et la crosse on va rester devant puis oui trop chaud de trois minutes ça va être le moment de vous et les attaques ça va être le moment ouais on va voir un petit ouïe ou où ce qui se passe on le met carré là aussi tu m'étonnes sont restés ensemble depuis tout à l'heure c'est trop chaud en p15 mais c'est son fils un tigot c'est le gamin qui est devant c'est le protège claude du roux chégo et didier cox un peu distancé d'accord on a toujours laissé ce pilote on n'a pas de casse ça ouais pas bien ce ouais 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 au bruit on l'a dit que il fallait être un peu plus sérieux que la semaine dernière et là super propre le pilote c'est bien joli trajeto qui va dépasser son fils ou pas ce qui est une entente de famille et qui va lever le pied pour laisser passer non ça passe laissé voir c'est chaud le père et le fils côte côte dans la montée à votre carrément 20 et dj qui passe chère et on va aller voir on va aller voir tigot la réponse sur son père sur la chicane voit tigot qui s'est un peu loupé devant ça c'est loupé aussi pour cox non c'est clair c'est claude ouais ouais didier qui ne passe p13 ok bien vu puis oui ok la montée elle va rester deux tours celui-ci et le prochain ouais claude au charbon allez le vent c'est sorti un peu trop là on vient un petit le mouvement au tige et qu'on ne fait hier attention au rapport de dire ailleurs dans le mur à l'agar la gagne on retourne devant c'est la fommage dommagement didier parce que mais ouais il est un peu tâces et claude je pense que je sais pas dur un premier visionnage mais on va rester sur un pi oui à ça va être dur puis mais on trouver l'ouverture là ça va être compliqué parce qu'il va fermer toutes les portes les fenêtres les baies vitrées sont pas que deux puisque million qui est revenu contact dans la demi seconde comment puis oui on va nous gérer ça ce que mieux va tenter un double dépassement robert si ça s'accroche dernier tour c'est parti pour la victoire c'est là puis oui ni ok en tout cas tu n'es pas très bien parti pour marquer un point ça n'y souda dit tu m'étonnes n'a pas ouvert le score encore ah oui rapide mieux c'est que déjà c'est compliqué ça va être chicane c'est la chicane et pas de choix ça va frotter un peu d'apprenant puis oui qui est levé un peu le pied oh la la et mioc et c'est de suivre et remettre la pression à ça me paraît un peu compromis ça paraît compromis pour puis oui même s'il est vraiment proche un temps le pare-choc de cela où est-ce qu'il va pouvoir passer à l'extérieur et si c'est trop compliqué on le sait il a tenté quand même sénat va tenter il faut il faut est ce que ça va se jeter ou pas et non c'est pour sénat joli quand même un bel bataille entre les trois pilotes attention sénat qui mignoc joli il ya me chier la p4 corsique à la p5 la coste en p6 c'est bien j'ai donné un peu le rythme sur le groupe de trois là et jarod p7 c'est bien jarod c'est bien ou mi-chars p7 et j'arrône la pena diablesse en p9 ok gaz à sauver les meubles un p10 marco pion ça va ça va marquer du point marco c'est bien confiance diego on a perdu claude à mon avis suite au crash là oui suite au crash végéta qui nous dit un didier à tasser en pensant qu'il n'y avait personne à sa droite il s'en doute j'étais on est d'accord je pense que c'est l'erreur de didier ok bon ça se battait pour une p12 en tout cas claude qui va partir premier je vais noter sénat sénat puis oui mieux que je prends le classement suite donc j'ai été la p6 de p7 me choose que p8 de jarod p9 jo bledds et 10 gaz une bonne affaire hop et 11 marco à marco permettre de remonter un peu dans le classement sans goûte oui c'est bien pour marco chiego et très d'eux à p14 cox et 15 r didi évidemment qui est contact là et alors ce best time il est pour qu'il est pour qu'il est pour qui ce best time une 11 718 pour mioc une 11 718 à battre et bien c'est mioc qui prend le best time de cette première course il va être content mioc c'est bien ouais mioc un point de gratter jolie course mioc je vais sauvegarder le ralenti alors qu'est-ce a dit sur un gaz qui nous dit un calvaire ce commissaire j'ai dû lâcher six places et cinq ou six secondes bah ouais comme si elle est là elle est présent il n'y a pas de pluie il faut pas l'embrouiller les mecs les yeux bien ouverts commissaire à c'est bon je vais sauver la course à y dire je mets je mets encore un point pro 3-0 3-0 et en plus un taux de voter en premier la prochaine oh lolo carnage ok best time mioc allez retour lobby et les gars on va lancer la deuxième course du nord avec la bm sur le même circuit mais la version gp la version plus longue un peu plus compliqué attention la bm un peu plus joueuse que la mégane il y en a qui préfèrent la bm il y en a qui préfèrent la mégane dans tous les cas la grille inversée va nous donner claude didier cox et irou pour les quatre premiers alors on va profiter de cette petite entracte pour se faire un point classement général du coup pioui garde le leadership avec 90 points devant senac 84 points un peu ses distances pioui quand même 77 points pour gaz bah oui qui est maintenant troisième et alors mioc quatrième et qui se rapproche 73 points mioc il a quatre points de gaz 70 points pour yam sheer qui prend la p5 top 5 corsica 66 points c'est serré quand même un septième jarod 54 meters huitième 52 et là il ya un petit gap jobless 43 points à la jetta remplacé par la coste ce soir 39 points pour tiégo 28 points pour yuru claude 23 à la treizième cox 21 points à quatorzième point place pardon 14 points pour marco des meilleurs didier deux points bon bah voilà c'est normal c'est gaz qui fait la mauvaise opération sur les trois leaders championnat gaz qui était deuxième là oui c'est napi oui c'est là ça va se rapprocher un peu de pioui mais pioui il va rester en tête 6 points d'écart entre les deux et mioc du coup ça va remonter sur gaz pas de quoi le dépasser pour l'instant au championnat à 4 points 4 points d'écart c'est rien avec le yellow plus le résultat de course 2 il ya mes chers corsica p5 p6 championnat qui font p4 p5 sur la course c'est bien ils sont à leur place c'est bien jarod p7 qui nous fait une p8 sur la course p7 championnat p8 sur la course jarod pareil il garde sa p7 54 points miter ce 52 points et petite bataille jarod miter cela 1 et 8 et jeudi un petit peu de gap un jobless 43 points avec vegeta 42 points 9 et 10 un petit peu en dessous mais presque rien à trois points tiégo 39 points et là 10 points d'écart derrière avec la p12 de yuru 28 points claude de 23 points 21 points pour cox 14 points pour marco et 2 points pour rd voilà c'est dommage rd il a fait une belle course et le petit tassement il s'est fait un peu il était chaud didier groupe de 4 là pour la p11 la p12 dit qu'il passe son gamin il passe claude il est moyen de passer pour une p11 et puis il sort un petit peu inside du virage claude et à droite et ouais ça s'accroche attention changement de logiciel quand même là on va passer sur la version longue et on va surtout passer sur la bm ça va pas être du tout pareil non il faut savoir s'adapter en sachant qu'il n'y a pas de qualif à ça à partir il ya un tour de formation mais bon on roule entre 80 et 120 donc non du coup c'est à moi de dire mon petit pronostic exactement en premier je vais dire je vais dire je veux dire est ce que je prends des risques ou pas ça fait chier de jouer la prudence mais en même temps ça paye donc je vais dire pioui ce coup ci tu vas dire pioui qui nous a montré sur les courses longues un qu'il arrivait à tenir le cap soit dit en passant sénat aussi un tient bien le cap quand il le tient c'est neuf non miocs à miocs ou de saïdor quand même ça il ya avec la bm et je vais dire miocs ou saïdor je pense à miocs j'ai failli dire miocs toi j'ai vu ce que je prends des risques et c'était pour dire miocs mais j'ai dit oui bon voilà le départ de championnat puis oui je sens bien ouais pressentiment sur pioui là il n'a pas su trouver l'ouverture attention là il peut y avoir des crashs on a vu c'est là la semaine dernière sur la longue qui prend 14 de dégâts ça pite au niveau du yellow à 20 minutes mais il n'arrive même pas à faire jonction et puis là on va être sur la version longue il ya un peu plus de virages pour attaquer pour dépasser pour se planter également et ou pour spinner avec la bm attention un coup de réaccélérateur en sortie de virages non je vais dire je vais dire c'est non à trop tard dissédi tu avais dit miocs vas-y disséda si miocs qui gagne je suis mort de rire quoi si puis oui il crache premier tour mais c'est pas grave le plus drôle ça serait que le plus drôle ça serait que miocs gagne alors que tu avais dit lui en premier quoi j'essaie de me rappeler un peu les entraînements de miocs qui est plus à l'aise sur la bm mais miocs qui va partir au fond de gris ah et puis oui aussi je vais dire c'est non bon bah on va se retrouver ouais ouais bah on va se retrouver dans le même duel de pronostics mais inversé ce coup-ci ah oui 3-0 bon il y a encore suffisamment de courses pour te refaire je te rassure il y en a encore 7 mais bon ça me va bien parce que 3-0 il ya eu deux soirées donc quatre courses et la cinquième course c'est trois sur cinq franchement ouais les gars le poussin ça j'ai pas ça a l'air de discuter personne n'aime pouce allez les gars on finit le sandwich on se la secoue bien pour la dernière goutte et on y va corsica qui nous dit chaud de doubler sur watkins ouais mais là il va falloir être un petit peu plus patient et c'est peut-être les erreurs des uns qui va faire le bonheur des autres impossible et puis avoir ce drapeau jaune évidemment ravitaillement je pense que ça passe ça a passé à chaque fois donc il n'y a pas d'autre je crois que personne n'a vérifié mais oui en tc il y a 100 litres dans la bm oui oui je pense que ça va passer allez les gars un peu plus de pouces j'ai l'impression que c'est en train de discuter je sais pas trop de quoi c'est bien d'avoir mis les points sur le ici on avait quand même une petite attente des pilotes jusqu'au yellow se disons ce pas grave si je suis p5 au yellow de toute façon on va refaire un monde est content de cette nouvelle règle des points sur le yellow j'ai eu que des bons retours là dessus allez les pouces sont là qu'on est parti les gars on est parti c'est parti une heure de course 15 heures à la météo je répète la météo pas de pluie moyennement nuageux couvert dégagé on se bat sur la météo du jour sur le circuit en question et bon après je suis un peu ma sauce mais heureusement que c'était pas un circuit dans l'ouest de la france parce que là il y aura eu du vent et de la pluie on va se faire deux circuits anglais les deux semaines prochaines il pleut souvent là bas chez dunnington oui surtout que c'est pas des forcément des circuits qui sont au sud de l'angleterre angleterre au nord au sud il pleut tout le temps les états qui nous disent je verrais bien la coste gagnée ben écoute ça peut arranger forcément que la coste gagne puisqu'il te remplace bien sûr que ça t'arrangerait vegeta même s'il marque la moitié des points mais non la coste ça va vegeta avec deux remplacements tu es encore 10e la 42 points c'est pas mal tout n'est pas perdu pour finir en top ten corsica diego et donc c'est c'est claude qui va partir premier tout à fait thierry et c'est claude 1 qui va nous faire le tour de formation entre 80 et 120 à les petites bm le calme avant la tempête exactement je sens que ça va passer vite et on voit là on voit le choulin 98 litres ça veut dire que ça passe ainsi je mets pas le plein ouais alors par contre le réservoir de la bm est à l'arrière de la voiture en stable la bm et une propulsion les pneus vont s'user donc la fin de course risque d'être un peu folklo 98 99 ou marco en stable ok 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 c'est que deux pilotes en stable dit jacques marco gaz qui nous dit vous avez deux ou trois lombaires qui traînent jean chi sévère ça va être compliqué à gaz la mal au dos qui a mal au dos car il est de faire de la moto est dangereux et gaz attention gaz on sait que sur les courses long il peut aussi sortir son épingle du jeu gaz qui va partir et oui il va partir p6 donc va être bien placé gaz bon j'aurais peut-être pu voter pour gaz mais bon il avait pas l'air d'être trop en forme il le confirme sur le youtube du coup ouais ouais pas en forme mais bon ah ouais mais le mal de dos c'est terrible parce que ça fait faire des bêtises après une fois que tu es dans la course attention les gars huit secondes faut appuyer sur près 5 secondes qui n'est pas là mais c'était sa spécialité à ce mon qui est web et gaz aussi en ayam sheer qui nous dit gna 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 la moto bah oui il yam sheer qui est pilote moto évidemment après ça la moto je suis désolé de le dire dans les statistiques ça reste le moyen de déplacement le plus dangereux avec l'eau dans allez ça se classe pour aller se placer en tête de cette meute et donc on aura claude didier cox euro diego marco casse je blesse oui après un genre de mietteurs la coste encore suite à yam sheer et puis yoke puis oui et c'est l'un dernier et on va profiter de cette petite mise en gris lancé pour quand même constater que la course a été propre à part le petit contact là entre rdd oui et claude mais pour le coup les instructions étaient bien reçues et il ya peut-être des pilotes qui mettent un peu moins le bazar aussi qu'ils sont plus là puis ça j'ai rien alors ouais la mégane un peu plus permissive la bm c'est pas la même histoire la bm attention il va y avoir des sorties il va y avoir des crashs premier deuxième tour il va y avoir de la pena aussi sur cette première course en mégane à chicane le commissaire qui est intransigeant mais on le voit c'est là ce vibreur là c'est une coupe un peu trop à d'herbe faut pas manger l'herbe n'êtes pas des lapins on a dit qu'il doit être un peu stressé p2 a puis à quelques quelques virages nouveaux par rapport à la version courte et des virages techniques il va falloir retrouver le rythme rapidement l'un pas s'endormir au départ un clodin 80 120 ça chauffe les pneus je vois bien gaz et jobless la faire un bon départ et aller gratter un petit peu des places et aller prendre le leadership rapidement quand même voilà ça chauffe ça chauffe est ce que ça chauffe enfin peloton ah non ça chauffe pas trop c'est le pire c'est bien placé meilleurs souci il est un peu au milieu là aucune trop dur de dire comment ça va se bouspiller là il va falloir faire trois quatre tours faire un petit peu le dessin de la conflit qui est ce qui pourrait la gagner ou pas et continueurs je pense qu'ils vont se prendre une grosse pression les pilotes de tête là très très grosse pression très rapidement hop 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 ça a failli se pigner derrière la force de chauffer les pneus a vu un jarrod qui a fait la connerie en chauffant les pneus de la semaine dernière tu chauffe les pneus tu te sors tu perds des places allez on va lancer c'est claude qui va lancer on connaît la règle entre l'entrée de la pitlane et la ligne de départ on raccélère quand on veut et ça commence à transpirer des gencives ça commence à laguer même un peu chelou j'ai pas vu de là que moi j'ai vu que l'on peut aller claude c'est quand tu veux il a le choix il accélère quand il veut on va il va il va attendre mais ça attend il est parti il est parti il est parti il a bien fait il a bien fait du roux réactif mais il faut attendre il faut attendre ça ok claude qui est bien partie un dit j'ai plus de super haïti égaux derrière là c'est rentré fort oui aïe 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 un pilote qui sort un peu trop large c'est bien les gars un senapi oui qui ont tenté la remontada évidemment est ce que ça va travailler ensemble ou est ce que ça va être individuel on va voir ça trop chaud on va aller voir la chicane pour les leaders attention la chicane qu'on n'est pas un des pilotes de tête là qui vous fassent un spin sur la première chicane ça pourrait être carnage claude didier et oh ça se passe bien c'est un peu musclé là et gaz qui est déjà passé en p5 ça s'impose ça s'impose on voit la première partie de circuit point chaud ça va ça va ça va ça va pour tout le monde c'est bien claude didier du rond et tu vois un gaz est déjà en p4 tchego p5 et job les sp6 je l'avais prédit super 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 il y a une chier ok c'est ma cox donc c'est un petit peu en retrait pour le moment un peu laissé passer au cox puis oui après le moulon de mampy wood va se dire comment j'ai fait tout ça au chaud il y en a qui se prend du gap par claude la il est là didier le type c'est qu'on se batte c'est maintenant et ouais c'est chaud didier c'est maintenant les énervés qui arrivent derrière là oui c'est ça qu'il faut gérer un qui a un niveau un peu plus le bas que les pilotes qui arrivent et ouais didier on sait pas trop se mettre ça va ça va ouais prudent on dit il n'a pas envie de mettre le bazar on voit bien on voit envie de gêner par rapport à d'autres pilotes je ne citerai pas ouais 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 non c'est bien les yeux c'est bien ouais ouais gaz elle est la gaze est sûre la gaza il le sait qu'il a un coup à jouer là en tirant mais claude paris claude juro c'est bien ayuro qui était en confiance un petit peu qui s'est loupé il est parti au paquet et le blague ou roux qui s'écroule p9 j'ai souhaité les prix claire au chaud si tu as qui arrive là sur p8 et c'est bon aller temporiser un peu vous un petit peu l'argent à demain ça va partir au tard c'est qu'un tranquille à être tranquillement quand ce cas belle souplesse la la cause tiffes ok tu vois l'exter c'est une petite virgule qu'est-ce qu'on peut débrouiller c'est bien qu'en si tu as décroisé ton souplesse corsica il va les calces et les cales 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 et les pommes hitter ce genre se montre c'est bien avec la ce qu'il s'échappe et oui c'est vrai que j'ai pas pensé à gaz qui était bien placé sur la grille ah mais moi je vois pas pour gaz après quand il perd et dit que c'est de ma faute alors et regarde la prédiction ma prédiction j'avais dit gaz jobless hitter c'est la rôde et ben je me suis pas tellement trompé c'est encore un peu je suis pas déjà brouillon parce que là c'est en train de qu'elle est en train de se placer c'est en train de se placer quand même c'est l'inside sur yam shir ah bah maintenant ça va jouer un petit peu au milieu du groupe là les dépassements c'est bien c'est bien qui est au stand et ouais j'ai ou c'est ce que le grand bureau à l'abandonner j'espère pas voilà glisse la liste de gammes shirin c'est d'abord de profiter qui va revenir sur l'isle de chip attention là prend des risques il y a ce qui s'est échappé un le jabless en p2 charod en p3 on va aller voir ça même si c'est à oh là là oh là là contact devant qui sait qu'a payé la facture là hop 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 incroyable marco qui perd le contrôle et qui tape tié gauche j'ai l'impression ouais un peu un peu perturbé un petit coup il a été aspiré par la bf de tiégo si marco t'as pas été poussé un petit coup de frein un peu perturbé tu viens de taper tiégo putain on va aller continuer dans quoi on va y aller les gars pas de rage quitte durée au stand à ça y'a un nouveau qui ressort des stands ok allez on va se refaire un petit point j'ai pas qu'il me dit ça transpire des gencives ça claque des genoux tout à fait gazon 7 1 2 secondes d'avance j'ai appelé super un charo de p3 meters p4 qu'en s'il ya yam sheer lacoste claude puis oui et mioc c'est bon ça et c'est là un peu loin tous les cas il y aura lié dans onze minutes et ça passe vite donc j'ai sa passe vite ou à clen c'est tout en tension moins donc forcément ça passe vite il n'y a pas de moment de repos à et mioc on va faire qu'une de vente au clou de l'air avec l'eau non non pas de pena je pense pas mais pas de pena pour le moment c'est pas mal et au prix dans le prix dont j'ai vu pareil qui est passé ok j'appelais ce genre de super marco stand évidemment tiégo également voiture grâce au air tellement c'est sûr on a vu le contact s'attapé fort son stand de l'huile qui devrait finir ça va qu'il y ait l'eau qui ça va peut-être leur permettre de revenir un peu c'est pour ça qu'on fait le yellow il y en l'église à de là sur la chicane et auction claude un bel conduit ça des pilotes et c'est chaplette qui rebondent sur gaz je pensais que gaz allait un peu s'échapper en attendant le yellow à pijarod miters sont pas loin on va aller voir ça bah si ça bosse si ça travaille ça va remonter il y a des chances et derrière corsica qui tient bon bout suivi des deux tx3 c'est bien qu'on s'y casse entre l'entraînement il fait une taffe solide ouais c'est ma p11 ah la mioc qui va venir à bout de claude non pas sûr hein claude ouais claude defense ouais 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 il tient sa ligne obligé de s'écarter c'est là pour pas prendre le pare-choc il arrive à dépasser assez facilement la mioc qui passait c'est là qui va passer pareil à dire c'est là claude j'ai cru qu'il allait réussir mais non 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 ça n'a pas été aussi simple j'ai dit simplement mais non facilement c'est notre nom mais il va dire beaucoup c'est sûr claude qui va se retrouver p11 pas trop mal claude qui utilisent toute la largeur de la piste alors étonnant que ça ne plonge pas aller dans la montée là ça va le faire c'est n'est-ce qu'il a pris des dégâts c'est n'est-ce qu'il a pris des dégâts pour se retrouver ainsi en retrait je ne sais pas non je pense pas allez gaz hein gaz c'est parti pour nous mener la course jusqu'au yellow j'aurais assez beau ça pareil j'avais la manette j'ai déjà blessé incroyable j'ai un rôle de petit coup de volant ouais j'ai un peu peur de la bm il sentait pas trop le veille mais là la p3 quand il y a une seconde derrière c'est plutôt lui qui met la presse à je blesse en moi ouais je blesse un petit peu là un jarrod franchement très belle outsider et oui leadership et 7 il y a un petit train train là il s'est formé on va regarder un peu Peewee comment ça roule Peewee l'attaque sur la coaste c'est sérieux pour le moment c'est grave sérieux ah ah c'est bon ah Peewee contact plus plus ça devrait qu'il y ait des façons oh là là Peewee attention ça a raison c'est aussi attention ce mur là de pneu il y a voulu choper du dégâts là non Peewee a pas de dégâts mais carton jaune Peewee ouais petit avertissement trouver un petit peu de quiétude allez gaz qui va pas réussir à mon avis à s'échapper comme il le voudrait mais de toute façon il sait qu'il y a les yellow dans 7 minutes donc ce qui vise c'est les 10 points du yellow évidemment c'est pas forcément le décrochage total au yellow dans 6 minutes 50 les 10 premiers ont marqué des points 10 points premiers neuf pour Yoru Yoru au revoir Yoru rage quitte Yoru ok le nouveau Gandalf vous ne passerez pas nous dit Vegeta ah non on peut pas c'est gaz Gandalf Yoru c'est Bunker euh Claude c'est Bunker il y a du monde à l'envers c'est Pekis oh Jobless il était deuxième non Jobless voiture casse c'est Jobless dommage putain à mon avis il n'y a plus de contact un Jarod était un peu loin Jarod qui se retrouve P2 Jarod il doit être trop chaud tu vois tu as tu as pute dans la PM ok je suis P2 à deux secondes de gaz mais j'ai une seconde c'est sur Yamshir qui fait un bon début de course Yamshir et Korsika pareil que la course précédente en tout cas on voit bien que le point de vigilance c'est la sortie de chicane la cause P3 oui attention la cause P3 oui ça va remonter quand celui qui aille à me chier Mictors qui est bien aussi Mictors ça allez P3 oui on aura presque pu se faire deux votes un vote yellow et un vote final ça devient compliqué ça devient compliqué après c'est bien les pilotes qui donnent tout là Gaz qui prend un peu de gap Gaz tu devrais sauver un peu les pneus deux secondes d'avance t'as le temps de gérer là il reste 5 minutes 30 avant le yellow oui il a largement le temps de gérer le gaz et Senna Senna a pas si loin que ça non non la voiture fonctionne hein Senna le yellow va aller faire du bien à Senna c'est sûr ah bah ça va faire du bien à pas mal de monde pour le coup joli trajet à la spie jusqu'à Cox ça devrait pouvoir rattraper là 24 secondes sur deux tours de yellow par contre derrière Thiego Marco ça risque d'être un peu plus compliqué Jobless au stand évidemment on va s'en presser d'aller réparer bah ouais on verra deux tours de yellow de toute façon on va faire mieux hein on va pas mettre trois tours trois tours c'est chiant bah déjà le circuit n'est pas forcément très court dans la voie de l'inglène on va à la chicane ouais bien pris là de la part de Mitter ce qui a l'air d'être assez à l'aise pour le coup et c'est Jarod hein qui a l'air à l'aise aussi hein à deux secondes de gaz ça grave pas tant mais ça en perd pas ouais Jarod et toi sur putain le plomb tourne derrière il y a une énervée qui arrive oui trop chaud à Yamsir Yamsir on sait qu'Yamsir il est couteau entre les dents un petit peu là depuis quelques courses on parle de Yamsir on parle de Yamsir qui va prendre une pénale oh Yamsir une seconde elle avait piqué celle-ci oui je suis rouge à rebond mais belle ligne en fait belle ligne de pilote ça y est Jarod il commence à se poser des questions il reste 3 minutes 50 il se dit est-ce que je vais te dire jusqu'au yellow à marquer 9 points de la P2 au yellow est-ce que ça va craquer je sais pas ah ça lui ferait du bien Jarod il a 54 points pour le moment à la P7 il a 8 points de retard sur Corsica à la P6 forcément il ferait du bien la P1 de Yamsir ne joue pas sur yellow la TP2 même si t'as de la P1 non ouais non ouais tout à fait on prend de classement réel on s'occupe pas des P1 sur yellow puis oui qui va tenter attention attention autoritaire puis oui je vais pas dire limite mais un petit peu quand même c'est la coste qu'on fait un peu les frais ouais de l'attaque de P1 mais bon mais l'arbitre n'a rien vu chaud meters qui suit le monde attention il va 5-20 oh trop chaud Jared c'est Jared qui a craqué ouais Jared passe de P2 à P6 ouais ouais ça m'étonne pas trop juste avant l'yellow là c'est dommage ouais la pression la pression ouais Jared il est en fait mal avec la pression ouais ouais du coup Yamsir qui doit se frotter les mains ils allaient aller un petit point en plus là ouais Yamsir P2 ça va lui faire 9 points c'est bien Yamsir j'appelle ça une 40 on va voir un tour de yellow il va plus piter mais pour l'instant c'est électrique et Senna dernier de ce groupe en P8 Roi Senna je pense qu'il temporise un peu là il dit que de toute façon ça va pas jouer maintenant s'il peut gratter quelques places le cas échéant il le fera ça va être compliqué parce qu'il y a du boulange devant Yamsir avec sa peine il risque de la payer sur la ligne comme on dit on verra ça dans 40 minutes mais comme c'est parti là ah Végéta qui réagit sur Youtube qui dit puis oui limite quand même ah oui forcément la coste en place Végéta donc petite revendication limite limite mais bon non je pense que c'est pas volontaire je pense que Peewee a tout fait pour essayer de rester inside sans toucher mais bon un peu trop de sous-virage forcément alors Yamsir en P2 à la chasse de gaz qui va à mon avis c'est le dernier tour je pense est-ce que gaz va nous faire une stratégie changement de pneu ou pas non je pense que personne va changer les pneus ça me paraîtrait tellement osé de perdre de la place pour aller mettre des pneus neufs et des pressions en sachant que les passements sont compliqués ou devant ce qui se passe retardataire retardataire qui se gare rien d'être Jobless Jobless qui drapeau bleu exactement et Jabless un tour au retard tendu déjà ouais ça va être dur de rattraper ce tour là sur les yellow Jarod c'est pas grave t'as craqué un peu la mode est passée mais avec Jarod il faut pas se déconcentrer là surtout il reste donc 22 secondes 20 secondes ouais c'est le dernier tour yellow il va craquer le yellow sur la ligne à priori il est bien parti ça nous ferait du gaz joli début de course en gaz joli début de course c'est con t'as pas voté gaz ouais j'ai pensé un peu tard c'est con ça y est on est passé en dessous de la barre fatidique yellow allez yellow sur la ligne et tu vois noter dark à peu près vas-y allez gaz ok yamshir ok corsica ok puis oui meters ok jarod jacost alors attend lacost p7 ok sénat et 8 pour sénat ok look p9 et claude p10 oh bien claude et on a perdu quelqu'un ah on a reperdu quelqu'un jobless peut-être ah oui c'est jobless claude jacobless ok ok claude qui vient marquer un point sur le yellow c'est bien petit tri 80 120 c'est bien ok tout le tour qui est-ce qui a la bourre on a un clou de jonction pas de problème Didier va faire jonction ok donc c'est pareil qu'est-ce que ça là Tiégo qui va faire jonction également ah même marco ça va repartir groupir c'est ce qu'on veut donc trier hop yellow du plus petit au plus grand c'est bon on distribue les points voilà ah et ça fait rebouger le classement ou pas non le général non on va bouger les angles donc a priori euh ouais ouais un gaz qui était là pour donc Peewee ok ouais Peewee P4 oh gaz et senna ex aequo et deux au général à combien de Peewee 10 points de retard 10 points de retard Peewee 97 gaz et senna 87 yamsheer 79 mioc 75 corsica 74 et derrière jarod 59 8h58 44 pour Végéta qui a eu points divisé par 2 désolé 43 pour Jobless qui à mon avis va s'écrouler tout à l'heure au classement Thiego 39 Yon 28 24 pour Claude 21 pour Cox 14 pour Marco et 2 pour RDD ok les gars ne vous affolez pas il va rester un tour de yellow alors c'est con hein Jobless il y a dû se dire qu'il n'arriverait pas à revenir et rattraper le tour ouais dommage dommage j'espère que ça ne va pas le dégoûter du championnat et qu'il ne va pas nous lâcher non 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 Jobless non Hey Thiego t'as le droit d'envoyer du steak là pour revenir il va lui rester un tour Thiego et ce coup-ci il va faire un jonction il va un peu râler Thiego la semaine dernière il y avait deux tours de yellow il est rentré il a changé les pneus il a eu du mal à faire la jonction c'est vrai que c'était un peu bizarre en tout cas ce coup-ci non il reste un tour Thiego plein de balles il a bien raison Marco pareil ça serait bien si tout le monde pouvait revenir la grosse demi-heure parce que Marco la voiture est fraîche normalement t'as réparé moi ça doit être bon ça a l'air ouais ça va le faire pour moi ah Yamshir c'est un pena il va sans doute la regretter ah oui à chaque fois on le dit les pena se payent sur la ligne et Yamshir qui est un habitué des pena je vais pas dire il en prend chaque course mais pas loin pas loin bon alors mon pronostic moi j'ai dit oui il est quatrième et moi j'ai dit Senna il est huitième un rang huitième c'est chaud c'est chaud voilà c'est chaud et ça y est ça y est on est sur quasi-jonction de tout le monde qui est extrêmement un peu la lutte c'est cox ouais cox allez accélère tu pourrais te rapprocher un peu le tour est long le tour est long il faut se rapprocher surtout dans les derniers virages eh mais les gars on est parti il va rester 35 minutes au compteur trop chaud oh Yamshir attention hein celui qui perd sa place à ce moment là il peut pas la reprendre oui ça on est d'accord sur cette règle donc les gaz Yamshir quand il t'appuie oui ça va être explosif oh gaz qui doit se dire là j'étais bien tout seul devant eh ouais eh ouais bah bon il a pris il a pris 10 points de gaz donc ça c'est bon charo de la cause c'est là avec l'autre pénitent à mon avis allez les gars faut coller là on est pas loin attention à la chicane sur tour de relance la chicane va être vraiment importante ça passe pas à 3 la chicane déjà à 2 c'est chaud à 2 c'est chaud à 3 ça passe pas on est d'accord ouais ça tient les températures plutôt malin pour les leaders en Corsica en P3 c'est bien Corsica voiture orange à son habitude écoute pour une course sans entraînement est-ce qu'il va attendre la ligne c'est pas impossible qu'il attende la ligne le gaz là il snake allez c'est parti allez hop il snake tout de suite et tout le monde qui suit super joli ouais réactif là les pilotes qui alolé de la pluie c'est 4 premiers pas d'erreur hop 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 ! peu virgule non ça va 6ème cheer qui a failli aller taper ouais du coup il passe P3 hier march tout héy deuxième course du coup co deuxième course dans la course haver wow un coup il est passé ouais 4ème coup le pire à l'attaque à la chicane trop chaud les premiers passages de chicane pour cette deuxième partie pour ça il s'est mangé gaz s'est mangé moi ça va bien gérer un grosse correction chicane il a perdu leadership et ses corsica qui pour la tête incroyable corsique est en tête à 33 minutes alors là 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 il y en a de la glissade là c'est pareil à une grosse correction rentre un peu fort et ouais jarod qui passe yo qui s'est dit bon c'est chaud devant la sénac a l'air de surconvient le temps que les pneus se remettent en température ragaz qui va regretter sa petite boulette à mon avis super corsica tu profites un peu de l'erreur de gaz mais solide corsica c'est bien vous et déjà le groupe qui s'est scindé en observé jusqu'à la p9 jusqu'à la p9 on a neuf pilotes ensemble là c'est mieux comme p9 ouais c'est ça j'ai prévu que j'ai un peu de gamme qui se bat avec disier p10 p11 c'est bon p12 avec marco qui est passé sur fox ok 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 attention il ya plus chine il ya plus chine quand c'est cas et deux points chauds c'est ce virage là évidemment et chicane ça va ça va ils sont prudents les pilotes temps ils ont pas envie de prendre la peine à l'aise à l'aise à rhod il ya plus chine sur corsica la chicane comment ça va gérer ouais attention yam chirin qui est un peu excité ces derniers temps et envie de montrer de quoi il est capable là c'est parti en sucette derrière c'était qui c'est qui qui est parti au paquet là c'est jaron jaron je passe de le leader chief à la p9 sur la course au gaz là qui se fait coller c'est puis oui qui a payé l'addition ouais puis oui ton pronostic oui le tient est juste derrière devant trop chaud quand c'est qu'il y avait je veux pas faire chat noir là mais yam chir corsica mais justement il va essayer de dépasser pour prendre du gap mais bon 30 minutes sans connerie qu'en soutien ça va être long il ya mes chers calons et gaz pas rien qui fait souvent des conneries fin de course qu'est-ce qu'être la coste à aucune idée qui va pouvoir abba d'ailleurs d'habiteurs puis oui c'est l'ami au chariot de clôté go marco cox et rd dit sur les 10 ans gaz gaz déconcentré à déconcentrer gaz son mal de dos là qui peut-être commence à le travailler peut-être c'est qu'il tient bon mais ça va être long les quatre premiers à part la coste qui est du genre à trop plus tôt sur la distance les trois premiers font souvent des conneaux en fin de compte ouais 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 c'est qu'ils aiment chers gaz va falloir nous prouver là que ça va rester solide en tout cas on l'a pas vu venir un corsica pour le coup oui j'aurais pas dit corsica en tête où il start c'est comme ça et c'est bien comme quoi faut toujours compter sur lui même sans entraînement bah c'est qu'un p6 championnat il avait fait le meilleur temps en précalif c'est pas non plus un oubain corsica et pas non pas carrément pau et puis ça fait bien longtemps qu'il est plus noble parler des statistiques un tout à l'heure les nombres de départs nombre de victoires je crois qu'il n'était pas trop mal quand c'est qu'il a des grosses stats bon ça vaut pas ça vaut pas ton aller-retour en clio jusqu'à la lune des 42000 départs et 38000 victoires non pas tout ça mais non c'est vrai que j'ai fait je crois 67 km avec la clio j'adore j'adore la traction et on le voit les pilotes qui préfèrent la bm et ceux qui préfèrent la mégane c'est deux vraiment voitures différentes deux styles différents traction propulsion ça se pilote pas du tout pareil alors on a vu ceux qui se sont fait piéger déjà la coste qu'un coup a joué la coste qui est tranquille depuis tout à l'heure là qui fait pas trop parler de lui mais qui est là qui est présent ça fera peut-être des points des gros points pour végéta permettra de rester en top 10 assez bon bio que tension borderline new qu'on va aller p8 à l'aspi sur ses mains alors que tu vois j'en reviens 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 cox on t'aura pas de regret 1 par rapport à ton vote sur jarod sur mieux que je pense non elle n'est pas partie pour écoute il est d'un sénat allez tu veux sur claude à la chicane au c'est chaud là ce qui nous propose diego claude il va pas se laisser faire comme ça à la belle correction de claude qui repasse devant bien plus intelligent là sur l'affaire et marco qu'on profite un peu pour revenir sur les gâtes devant avec coq c'est pas loin aussi ça va permettre aux pilotes effectivement de revenir un petit petit goût ce qui va profiter la faute à l'air de surconduit un peu je vois la voiture en travers avec le dessous la pression 1 du petit goût la jeunesse contre l'expérience au propos petit goût ça va c'est réglos point on va tomber devant j'attends ce freinage là j'étais un qui nous dit gaz a passé yamshire exactement oui quand c'est qu'il ya gaz yamshire nouvel ordre pour le trio peut être sur la pédale car il faut le tombe ouais c'était limite je n'ai pas un romancy gaz freine pas mais à gaz à l'air d'être en bonne forme globale de conduite mais par contre on voit qu'il fait des petites conneries c'est sans doute le dos qu'il travaille la position dans le siège ça 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 déconcentre tout de suite marco et à tibou qu'on allait on y retourne moi tu faut qu'ils retentent sa chance plonge inside et s'appelle toujours pas jobless qui a fini par quitté qui crache cassé tigou putain tigou et c'est l'eau qui a pris des risques là et il s'est frotté au bunker claude ortega n'a rien lâché ouais pas d'erreur de clodin c'est sûr là on sort tout seul le commandant il ya me fier je sens chaud gamme chien à yamshire jeu très chaud très chaud et gaz en bois il est bordeur c'est qu'en six cas un calaire intérieure pour l'instant quand c'est qu'il ya super attention yamshire à pas trop te rabattre la caméra réalisateur et a bien coupé on sait qu'il ya des circuits ou des caméras des fois sont chiantes mais encore si tu as c'est bien ça domine il ya plus sur gaz et ouais c'est bien sûr je pense qu'ils voient que gaz n'est pas très serein 1 ce qui va lui mettre un coup de presse pour faire un intérêt externe super les gars gros level carrément elle n'est pas facile dans cette voiture vraiment pas facile ceux qui connaissent le jeu je peux vous dire que ça roule trop trop fort c'est bien à les 8 heures c'est là c'est là sur 8 heures parce que ça va tenter c'est là qu'a passé puis oui du coup ouais mais eux ouais bon entre passé puis oui allez claquer une victoire pour voir qu'un point pronostic pour l'instant ça paraît compliqué un sénat qui a trois secondes 2 du leadership sur 24 minutes c'est pas dégueu mais ça va dur ouais mais vu comment que c'est chaud devant on va voir c'est maintenant un sénat voilà là ça reste derrière chicane col derrière meilleurs cela qu'une grosse pression un casse et naïpi oui derrière lui les deux pilotes cherche la faille évidemment il voit qu'il ya un petit peu de cap de vente il va bien revenir travailler ensemble les gars à travailler ensemble il vous reste du temps pour venir show show mieux qu'on p8 un peu décroche au rejouer de trois de mon signe un bio qu'un petit peu tout seul mais il est encore dans le bon groupe par contre évidemment j'arrône de marco cox ce qu'ils voulaient didi là à ces cases 15e chère lacoste on a perdu trois pilotes quand même au passage fait chier j'appelais ce clos ouais j'appelais claude et l'eau dont on a perdu claude ah ouais on a perdu claude c'est celui que je cherchais et ils ont eu au gaz qui se fait allègrement dépasser là et ça profite à corsica une seconde 5 il ya un chien et lacoste gaz qui perd deux places peut-être des croisements et résolu il se remet derrière on va attendre un puis oui ça devrait travailler oui ça va travailler je pense s'ils sont intelligents j'ai bien compris qu'ils ont un truc à faire là et ça tient à puis oui un notamment qui va rester dans le giron et par choc arrière de sénat pour profiter de l'aspi la trajectoire du renard et au compé 7 clope d'écho on l'avait d'enfants alors on va profiter on va faire un peu de pub oui c'est là qui s'est planté justement j'ai fait un peu pour sénat il a sauvé sénat mais ouais il a perdu sa place du coup aux corrections chicane puis oui passé ouais ma vie sénat qui propose un discours de bmu sur automobiliste à 2 n'hésitez pas à aller contacter 3 sur ouais c'est plus tx3 sénat je sais plus parce que sur pc il était x3 sur console il est pas tx3 on sait plus trop en tout cas non pas de blase tx3 donc non cela n'est pas tx3 sur projet car deux à roues et tx3 sur d'autres jeux peut-être il faudrait lui demander un peu ce qui fait donc il propose un discorde et voilà c'est vrai qu'on n'est pas trop discorde quand même je suis retourné encore un petit peu et je trouve c'est un peu le bazar le score jamais récompris discorde oui en fait à une discussion et après tu as plein de discussions à l'intérieur de la discussion c'est ça qui est un peu chiant c'est plus trop que distance mais il est toujours là il est toujours dans le bon groupe ni au coeur ce qui peut se passer on le voit voir il est d'être hop 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 devant la suivante au vent gaz qui tente mais ça paye pas il va peut-être même bien se faire punir par paix oui c'est chaud là l'ambiance c'est l'assure puis oui mais attention ils vont se présenter comme ça sur la chicane avec le cul en feu attention ça se rabat c'est prudent c'est ce qu'il faut faire ah ouais mais on sent que là ça commence à être le brasier un petit peu 20 minutes restantes quand c'est qu'un qui nous fait une course ultra solide quand c'est qu'un c'est trop bien abat corsica p6 74 points ce 23 points de retard sur leadership ça peut lui faire que du bien j'attends un peu que ça se décante là je voulais voir ce qu'il a roulé mais je suis pas sûr que ça va se décanter beaucoup jusqu'à la fin là j'ai l'impression que pilotes ils ont dessiné dans des coudes raillées alors qu'il reste pas mal de temps quand même mais bon écorci car faut pas se déconcentrer faut pas regarder dans le rétro allez quand c'est qu'il ya une seconde 5 sur yam shirk et une seconde de pena c'est gérable sachant que la p3 il ya quasi 4 secondes il est bien regarder un peu dernier virage pour quand c'est qu'il ya et bien là quand c'est qu'il ya ouais ça jette un peu mais on l'a vu dès le départ de la course on se l'est dit et hyper souple hyper zen et ça pompe les gaz attention ça passe sur son meilleur tour pas dans son meilleur tempo il a pas levé le pied n'a pas dû la prendre attention ce peloton ou pire ah oui non mais là d'essence gaz sur la coste caresse de la portière s'est fait prendre par un pioui du coup et là il se fait prendre par sénat gaz qui vient de perdre deux places à tenter le diable à la voie la moindre attaque raté c'est tout de suite la punition à un milieu qui doit se dire putain je vais essayer trouver une ouverture pour l'instant on a les deux leader corsica yam sheer et derrière c'est pas super bon pop gaza toujours à la limite gaz là sur la chicane ouais je trouve c'est pas son passage préféré en ça c'est sûr il reste ici une minute ça va être loin pour tes pilotes là là vraiment pas devant puis oui un petit peu large une tasse p8 jeu de roc p9 et bon un peu no man's land marco p10 pareil avec casse qui remonte ça remonte un petit peu sur le corsica ouais 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 en dessous de la seconde trop chaud ici au gaz là je suis tendu au portant pour proprement ça va sans gravité la gaz lacoste là c'est chaud 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 cacao premier au qui voit ça derrière dit qu'est ce que je fais j'attends que ça se plante j'attaque je c'est la p5 à 5 secondes c'est le tendu aller chercher cinq secondes sur corsica sur 17 minutes allez allez avoir deux trois tours là mon avis un peu light va se passer sans trop d'embûches et après ça va rentrer dans le dur du dur on va sentir via gras tout ça hop 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 gaz encore un gaz encore un qui frotte ok et ça va qu'il a du réflexe et du talent le gaz pour rattraper à chaque fois là ouais 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 du talent les sept premiers pilotes vraiment joli ils ont tous du talent là pour le coup il suffit de ce qui se passe il ya un cher qui a compris il remonte et encore une fois sur la chicane gaz en difficulté yam sheer ouais des bisous et ben midi à me chier avec sa seconde de plena il sait très bien que il n'y aura pas collé une seconde à corsica enfin c'est la cause d'un maintenant qui prend là la pression de monsieur siena qu'est-ce qu'il dit végéta gaz à passer et puis oui ah oui pc à venir dans la semaine à venir pour moi sûrement à j'étais qui se met au pc aussi c'est l'appel d'automobilista 2 un très bon jeu qui possède le moteur de p cars 1 avec une amélioration évidemment pc c'est pas le moteur de p cars 2 pour moins ces moteurs de p cars 1 donc un petit peu plus pointu que p cars 2 un peu plus difficile aussi évidemment mais avec un peu plus de feedback aussi et yam sheer qui est bienvenue dans la caméra je pense ça va travailler pour garder le deuxième groupe puis oui p3 sénat c'est dans la coste gaz ok alors nioq un peu décroche dommage nioq tu as perdu le fil de la spila en p7 en plus il a pris la peine à yoke ouais on va aller voir ce que ça va faire les affaires de miters une seconde dans ce n'est pas suffisant ne sera pas suffisant pour miters pour escompter sur cette seconde de pena genre dans p9 à 4 secondes de miters à 16 secondes de marco mais marco top 10 sur un coqs un pas trop loin derrière et tigou et rizzi marco qu'est ce qui nous a fait marco sur la paix une il a fait p 11 11 p 10 ouais plutôt sa place marco et c'est bien bien qu'a abandonné pas mal de courses sur le championnat non c'est bien il est à sa place entrée top 10 tiégo au stand ok tiégo à ce moment là de la course où il ya eu de la pena là pour qui c'est qu'a pris une pena c'est gaz gaz une seconde yam sheer qui est passé devant quand il claire oui et yam sheer qui est passé avec sa pena mais gaz a pris la et là aussi donc petit groupe là de 6 enfin de 4 et 2 maintenant parce que vraiment yam sheer et corsica ont pris dans leur avance il ya un chien a pris le lead bon il ya seconde de pena il reste 14 minutes pour six cas où lala les pneus l'ascendant du france a surtout le vibroir inter petite connerie de pilotage corsica il faut rester dans la seconde de yam sheer tu sais ce qu'il faut faire si tu veux gagner cette course et ce serait incroyable quand c'est qu'un 13 minutes il reste pas énormément de tours ça va aller oui c'est n'a pas d'aspi la cote les gaz bon pour que je marque un point il faudrait que yam sheer et corsica se plante et moi faudrait que mon avis on marquera pas de points et ça m'arrange là on est mal parti bah ouais t'as pas ouvert le compteur encore chez tu vas pas finir à zéro quand même le championnat nom de dieu il reste il reste six cours et ouais c'est ouais ouais j'y avais pas pensé mais à l'issue de la soirée on sera déjà à mi championnat oui exactement à la fin de cette course on sera à mi championnat et ultra disputé carrément soirée mais carrément sénat qui avait dominé un petit peu au départ mais là c'est puis oui qui est revenu gaz sénat yam shirmy au corsica et corsica qui risque de remonter un peu dans le classement avec une p2 p1 va voir avec cox un cox marco pour un top ten regard dit il est loin ouais contre cox soit il a moyen éventuellement d'essayer d'aller la pression un peu sur des oeufs pour marco cox pas mieux ça reste même distance si marco a l'air de prendre plus de gap mais je pense que là les pneus commencent à être un peu fatigué 12 minutes au compteur qui reste oui alors il ya un végéta qui faisait qu'ils avaient passé sur pc pour ceux qui cherchent à jouer sur pc vous prenez pas trop la tête avec des pc gamer haut de gamme à 2000 euros la plupart des jeux sim racing sur pc sont ajustables en termes de résolution vous n'êtes pas obligé d'avoir le pc à 2000 d'euros pour aller faire la conduite sur pc et chico un juge ou qui ressort des stands de voiture réparée mais moi la p13 des abandons ok par contre le site ya sur yam shirmy a bien décroché un peu quand c'est qu'il ya une seconde c'est ce qu'il faut faire il reste 11 minutes je voulais juste préciser un par rapport aux sim racing sur pc que vous retrouverez certainement pas les communautés comme ya sur playstation et d'autres communautés sur projet car deux d'une part et d'autre part une ps4 charme ça vaut plus rien et une ps5 à 500 balles c'est aussi performant qu'un pc à 1000 balles je dis ça je dis rien et en place en plus ça fait lecteur blu ray 4k c'est vrai non après la communauté c'est surtout notre communauté qui est oui 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 on a rendu compte ça fait bien longtemps ouais on a une grosse commune ça c'est vraiment avec qui sont aussi si les pilotes sont toujours là c'est qu'ils prennent du plaisir et si nous on est toujours là aussi c'est qu'on prend aussi du plaisir enfin des mecs en vente oxen rts qui vont des messages en disant ouais j'aimerais revenir un peu rouler avec vous c'est que ça plaît en tout cas fait les mecs qui m'attent les diffus on doit envie de se bastonner un peu dans la meute quand on voit le niveau à quand on voit la bataille là entre yam chéri corsica belle bataille un beau duel puis oui aux aguets il reste dix minutes on va se faire un petit point classement 10 minutes donc yam chéri en tête corsica p2 mais yam chéri avec une seconde de pénale pour l'instant quand c'est qu'à virtuellement leader de cette course puis oui en p3 un peu distancé des deux leaders et pas d'aspi derrière un sénat est loin en p4 la coste en p5 ça a l'air d'être dessiné un peu à mioc en p6 c'est une jolie p6 même si ça ira pas chercher mieux nieters paré reste des cartes ont fait gaz heures 8 jarod choc en p9 ok marco p10 et cox pour ce qui remonte par contre attention un corsica à vouloir préserver peut-être une p2 réelle pour une p1 virtuel et attention au rythme attention rythme peuvent perdre du rythme les deux pilotes si corsica va pas l'attaque un petit peu a poussé yam chéri dans ses retranchements derrière au aïe 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 est justement voilà il ya plus que deux secondes et demie entre les deux attention puis oui et chaud patate en ce moment voilà c'est une chose de l'eau quand c'est qu'un site il est repassé c'est qu'à devant j'ai fait une petite connerie putain on n'a pas trop vu mais il s'est dit merde la victoire va être tendu huit minutes qui pêche de façon avec sa peine à la sa part est mal bourré alors est-ce que c'est yam shir qui va se garer derrière corsica maintenant en sachant que ça sont les secondes de peinat mais ça fait toujours les affaires de depuis oui qui lui est chaud 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 attention à la baisse de rythme devant puis oui il ya deux secondes pile de yam shir il ya plus qu'une seconde à gratter sur lola et ça descend ça descend vite qui oui qui a fait le trou sur sénat clairement clairement ce n'est pas bien cher la boussade on va peut-être que j'ai en tout cas quand ce cas retour leadership on s'assort bon pour quand c'est qu'un unique de la fin ça serait une belle victoire sur la longue là quand ce cas carrément et il est en train de et c'est on a chargé un peu loin sénat et c'est plutôt la coste qui est en train de quasi faire jonction sur cela à la coste qui a peut-être été un peu plus réservé sur tout le début de course qui a peut-être préservé ses pneus on l'a pas vu faire de boulettes en tout cas la coste pour le coup c'est bien la coste c'est pas le championnat mais remplaçant de luxe pour le plaisir de j'étais pas et gazant qui avait pris la tête sur l'hielo il se retrouve les huit rien de chère le beltrage ouais 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 à l'attaque à l'attaqué le chien là encore de la crise à la coste qui voit une ouverture là est ce que la coste va finir par mettre grosse presse sur ce n'est pas pour une p4 à yam chien proche mais yam chère tout à refaire six minutes restantes il faut qu'une seconde à corsica ça paraît oui ça paraît impossible faut y croire jusqu'au bout c'est comme ça qu'est ce qu'on va plus prédire corsica dominateur sur cette course non mais non puis en plus il nous dit quand ce qu'elle travaille il n'a pas l'entraînement non mais c'est même pas du fake ou quand c'est qu'il s'entraîne dans son coin sans rien dire non quand c'est qu'elle s'entraîne pas du tout après il connaît très bien jeu très bien ce genre de combo tc et puis on a vu un je te dis tout le début de course c'était hyper souple hyper tranquille la force tranquille la corsica ce soir en même temps tu sais en corse c'est doucement le matin pas trop vite l'après midi et là il va vite 1 il va vite et puis oui aussi vas-y vitain et puis une seconde et de manière pratiquement je me suis est ce que puis oui pourrait pas faire jonction et peut-être foutre la merde en tout cas il n'est pas loin de la paix 2 puis oui avec la pena de yam chère il n'est plus qu'à une demi seconde de la paix 2 puis oui il a gratté le meilleur chrono 4 ok alors attention yam chier qui est un petit peu excité en ce moment attention à la boulette en fin de course sur la chicane notamment quand c'est qu'il est rapide qui rattrape pour la quel beau pilotage ça met de la glisse carrément joli quand c'est qu'il ya la petite glisse efficace puis oui qui lui a gratté doucement mais sûrement il reste cinq minutes en tout temps passe vite quand on s'amuse en tout cas la bataille là le duel des deux tx3 avec un troisième tx3 à l'affût ah ouais tx3 à la fête aussi yam chère proche mais qu'est-ce que yam chère qu'est ce que tu veux faire yam chère non yam chère il faut viser p2 il faut pas faire chiquant c'est qu'il reste à son cuit ans tu mettra pas une seconde d'accord non mais yam chère il voit pioui qui revient derrière et avec sa seconde de peine à bas il va se faire piéger et c'est ça qu'il est en train de se dire il se dit merde va faire que je passe quand c'est qu'à pour mettre à l'abri de pioui peut-être là mais ça commence c'est bien compromis si yam chère double corsica ils vont perdre du temps tous les deux ça a profité à pioui yam chère il faut pousser aucune corsique a essayé de gratter vraiment l'aspi max pour empêcher puis oui de revenir mais on va y avoir quelques virages la importante vraiment important la cause sénat appareil la costa ça remonte quasi demi seconde sur sénat gaz au gaz gas qui n'était pas la fête ou ça pite pour diego deuxième pique pour diego et nous avons de nouveaux abonnés kcdk 95 s'abonnent merci chers amis salut kcdk du 9.5 je vais attendre dehors devant niam chère qu'elle a pressant mais ça ne doublera pas et puis oui qui se rapproche à bernon qui est bientôt dans la seconde pas loin gaz qui tente sur me chose à ses attentes et il va rentrer en premier dans la chicane attention série ce qui est dans c'est que ça passe referme bien ouais comme corsica la glisse ça a l'air de vraiment fonctionner ça va pas faire du bien aux pneus en tout cas moi je pense que les pulsions cuit pour tout le monde la toute façon trois minutes restantes corsica il s'est dit ça sent bon oui qui s'est dit allez il manque pas grand chose allez et puis oui tu vois un poulième puis oui mon avis p2 ouais c'est un poil de tue de chameau la virtuellement peu depuis oui mais pourquoi pas hop pas je le vois pas dépasser corsica là pour le coup corsica qui a été solide toute la soirée façon il va rester deux tours corsica qui a fait p5 sur la première et 4 en calife ayam chère qui retente j'aime chérie il veut essayer de passer pour s'écarter de pivou mais là pour s'écarter de pivou et remettre un peu de gaffe peut-être au tard pivou et là parce que pour l'instant il est sous le rythme de corsica il a pas le choix et l'objet de suivre corsica ou le dépasser et puis oui il est là et c'est fait pour que oui je vois la pivou qui va revenir l'aller des derniers tours avec deux derniers tours en celui-là et l'autre d'après ça va être chaud attention puis oui les gars il est en forme en ce moment leader du championnat et oui au pop au pot il améliore son temps puis oui sur les derniers tours incroyable avec des pneus cuir chitui super il est là il est dedans puis oui c'est maintenant allez va mettre la presse histoire que je colle un 4-0 apollo oh putain ça serait incroyable moi je j'arrête avec moi non 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 c'est le seul truc où j'arrive à gagner quelque chose ouais ça va pas être simple quand même parce que corsica est solide là ce soir ouais mais quand c'est sûr qu'ils se posent des questions quand même c'est du bon j'aime chier en tampon derrière avec une seconde de pénale et si puis oui pas si j'aime chier assez vite là maintenant à battre la sonyam chéri c'est qu'il a dans le coach pour la paix de la wii qu'est-ce qu'on dit les pénales se paye sur la lignée yam chire avec valeur grété celle ci mais ça change un peu toute la physionomie de la course 1 il n'aurait pas eu la peine à il aurait peut-être essayé de décroche corsica un peu plus voilà quoi alors que là on va un peu résigner quoi la coste sur ce n'est rien ça va rester derrière je pense et puis on a 15 cas sur 8 heures et depuis tout à l'heure ce quitte pas les deux là à jarod dommage un jarod qui a réussi pas trop sa soirée la p9 avec la pm jarod c'est pas trop mal les gars dernier tour à l'épée oui des matins ou jamais j'aime chien puis oui puis oui virtuellement p2 hd 4 est-ce qu'il va tenter un truc gros freinage assez chaud il y en a deux bonnes positions qu'on s'y casse et bien un peu alors alors l'enjeu et oui oh là là incroyable des pilotes là chaud à ses lieux au niveau là les gars le finish ou à bibi qui essaye de rentrer non ça passe pas joli mouvement ça passe pas et même pourquoi faire doublé d'oublié j'ai ok mais il faut le chercher quand ce qu'il ya non ah bah le mieux ça serait des et passer les deux d'un coup ouais pas bon allez puis oui 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 pour les derniers virages il reste quatre virages et oui pour les derniers virages corsica sous tension droite gauche gauche droite oui oui ça aide ou pas plus de corsica pour la victoire quand c'est qu'il ya oui oui quand c'est qu'à moi quand c'est qu'à là ça va être pour quand c'est qu'à sa voiture de virage que pour nous mais il va s'est décroissé dans le dernier droite mais à la victoire non qui voit ça paye pas c'est bon c'est bon à moins quand c'est qu'il ya tapé dans la barrière mais c'est bon quand c'est qu'il ya magnifique la victoire magnifique à la vie corps ou joli puis oui un corsica puis oui il ya me chier joli il ya me chier avec la seconde de pena sénat en p4 ça va marquer du point championnat on va faire les comptes ça va être chaud la coste c'est bien la coste ouais c'est bien mieux que pareille en p6 wami au qui va me dire ouais je suis un peu déçu la p6 non alors non vu ce qui s'est passé avant il faut pas qu'ils soient déçus là du tout un militaire sp7 ok gaz en p8 ça bouge pas les péna parce que j'arrône et loin où j'arrône qui drift au pirelli ça va à jarod genre on casse pas la voiture jarod bata c'est le genre tout moins 200 points et marco top 10 marco et c'est bien marco top 10 ouais ouais c'est bien pas si loin de la matinée à 30 secondes cox p11 ok titier p12 et il groupe et 13 voici vos double pitt je suis pas trop compris ok ou pour rester intense et végéta qui remercie la coste évidemment gaz qui dit j'en peux plus trop mal à chaque frein la pression que le dos casse en deux voilà ce qu'on avait cru comprendre que il était un petit peu cassé en deux gaz c'est bien didier r didi p12 bah écoute pas les premières premières courses sur championnat ouais c'est bien tu vois un de finir alors je vais noter à surtout qu'il a fini la course c'est ça qui est important alors je trouve plus ma manette si elle est là up juste pour les voir à la fin ce que ça dit thiego p13 il était resté et ben les autres qui seront tous ce pc ce qu'ils auront 0.2 et les gars vous êtes pas sur le tableau c'est au point et le best time qui c'est qui nous a pris le best time au sont serrés les meilleurs tours là où la vache une 51 297 pour corsica une 51 297 pour corsica à un poil de cheveux de piwi vraiment une 51 300 pour puis oui bien joué corsica il fait une meilleure tour et lorsque ouais en plus de la victoire victoire meilleur tour corsica ça va faire du gros points au classement c'est bien c'est bien relancé grave grave ça fait plaisir j'ai pas dire qu'on l'avait sorti de l'équation on se dit ouais sénat puis oui puis oui gas sénat trois leaders championnat mioc qui fait super prestat ouais ça va p3 p6 et corsica p5 victoire meilleur tour alors toc 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 trier on va faire le petit total vite fait la de la soirée hop du plus grand au plus petit le vainqueur de la ce les deux vainqueurs de la soirée ex aequo corsica piwi 38 points joli yamsir 36 points sénat 33 points mioc 28 points miters 26 points ex aequo avec gaz jarod 22 points lacoste 14 points alors 28 divisé par 2 c'est 14 désolé 1 13 points pour marco bastia 9 points pour cox et chiego 8 points pour job les servis 17 points yon 4 points claude deux points à bas claude est pas à la fête soit pas la fête du tout un clôt de ma l'autre c'est pas un grand fan de tc apparemment il voilà pourtant et montre du bon entraînement etc mais ouais mais là tout concrétise pas ça arrive pas ce qu'aurait les gars on est à mi championnat pile poil sans surprise puis oui qui tient le classement général toujours en tête suivi de sénat et 2 et oui gaz qui a perdu la p2 au passage forcément donc les gaz en p3 p4 pour yamsir 93 points ça permet yamsir de remonter et p5 pour corsica 92 points 92 points super corsica attention au championnat à rien n'est fait non non il reste encore beaucoup de place et donc bah écoutez on vous remercie de nous avoir suivi bonne nouvelle le bail x3 sur watkin glens de ce projet car deux prochaines sur datch en angleterre météo réel ça risque d'être autre chose on dit ça on dit rien bmw sur l'indy la renault sur le gp ça va être quelque chose aussi sur le gp la renault là surtout s'il a le et ben on vous remercie évidemment de nous avoir suivi à nouveau on vous donne rendez vous semaine prochaine même heure même endroit et d'ici là force et honneur